Éducation financière et autonomisation de la femme L'association des femmes du Mine Postel, la tutelle, réunit l'agente féminine autour de ce thème fort évocateur, ce 31 mai à Yaoundé. Au programme de cette causerie éducative, trois modules de formation. Éducation financière de la femme à son autonomisation, hygiène bio au féminin, fabrication du beurre de cacao et du matinal. Objectif, l'indépendance financière de la femme. Cet atelier qui portait sur l'autonomisation de la femme à travers l'éducation financière visait à donner déjà aux femmes un éveil sur la culture de l'éducation financière qui est très important dans le processus d'autonomisation. Parce que souvent quand on parle d'autonomisation, les femmes voient juste l'entrepreneuriat. Avant même d'entrepreneuriat, il fallait savoir gérer les revenus qui sont à notre disposition. Gérer son salaire, gérer les revenus qui viennent des autres activités. Mais quand on se lance juste dans l'entrepreneuriat et qu'on n'a pas les aptitudes de gestion, la conséquence c'est que les entreprises meurent très jeunes. On fait face à des problèmes de gestion, de faillite. Dans l'atelier d'aujourd'hui, globalement, c'était vraiment pour apporter cet éveil aux femmes, leur donner les outils de l'éducation financière comme la budgétisation, faire un budget, l'épargne, apprendre vraiment déjà à épargner pour atteindre ses objectifs de vie, à se constituer une épargne de secours pour les imprévus de la vie. Awa Zoe Bichiki, spécialiste en éducation financière, et Claudette Ndengue, enseignante formatrice, édifie les dames venues nombreuses recevoir les clés de leur liberté financière. La femme doit être autonome, la femme doit créer, la femme doit participer au développement de son environnement, de sa famille. La femme doit épargner chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Nous avons aussi appris que nous devons éviter de vivre au-delà de nos moyens. Nous devons vivre par rapport aux moyens que nous avons. J'ai retenu que la femme est le pilier de la société même, pas seulement de sa famille, mais de la société entière. La femme doit savoir épargner, elle doit savoir budgétiser, elle doit budgétiser par rapport à ses avoirs. La femme doit créer, elle doit oser pour maximiser ses revenus. Sixième édition de la causerie éducative, initiée par la tutelle, sous la houlette de la présidente Catherine Pauline Moutelaine. Invitation adressée à la femme pour une participation efficiente à son épanouissement. Nous sommes toujours dans la mouvance, nous n'avons pas du gouvernement personnel de la femme. Et avec l'accompagnement de madame le ministre pour les forces de télécommunication, bien entendu, nous voulons que les femmes se rendent compte du volet de l'éducation financière qui est très important. Parce que nous disons, pour être une entrepreneur, une femme autonome, il faut avoir ses outils, ses enseignements, ses aptitudes à savoir comment gérer. Parce que la maîtrise de la gestion est la base de toute entreprise, de toute autorisation. Or les femmes aujourd'hui ont ce volet de par notre culture, déjà de par notre environnement social, qui nous est difficile à avoir, à épargner, qui n'est pas la base de l'investissement, qui est à l'origine de l'entrepreneuriat. Satisfaite des acquis du jour, les femmes se donnent rendez-vous pour une prochaine édition.